La technique dite des carrés de palme se révèle efficace. En avant de la zone à protéger, des palissades de palme assemblées en carrés sont édifiées dans la direction d'où souffle le vent dominant. L'objectif serait d'établir un système avec des barrières déposées sur le terrain, avec une forme arrondie pour s'adapter à la forme des dunes. 155 000 hectares ont déjà été plantés. Les tarfas doivent supporter des vents de plus de 50 km heure. Ça c'est l'acacia nulotica. Nous avons planté cette année, ce type d'acacia, 1 720 000 plants. C'est énorme. Alors ici, des plants d'acacia qui sont prévus pour être plantés sur le site de la Grande Muraille Verte, pour les aider à croître et à s'adapter à un environnement relatif. La technique dite des carrés de palme se révèle efficace. En avant de la zone à protéger, des palissades de palme assemblées en carrés sont édifiées dans la direction d'où souffle le vent dominant. Les palmes diminuent sa vitesse sans provoquer de tourbillons et arrêtent le sable emporté au ras du sol, qui tombe et s'accumule avant d'atteindre la zone sensible. Le sable avance de 19 mètres chaque année contre l'envoyissement du sable. Il y a deux méthodes qu'on fait ici. On fait une lutte avec des carrés, avec les feuilles des palmiers datiers, mais ces carrés résistent seulement 10 années. En parallèle, ou avec ça, on essaie de planter des tamaris avec l'aide des jarres, parce que la jarre va garder l'humidité. Et comme ça, les boutures vont pousser et donner un grand arbre qui va stopper le sable. Et ça va donner ici une ceinture biologique qui va résister longtemps. L'entretien des carrés de palme exige beaucoup de manœuvres. Et lorsque l'agriculture est de faible rapport, les oasiens abandonnent. Avec l'école d'architecture de Rabat, l'architecte Carlos Perez-Martin cherche une alternative. Dans cet endroit, on a tout essayé pour retenir le sable, que ce soit des plaques ondulées, des bâtons en bois avec des filets, des palmes, même des murs en terre. On a vu que les solutions qu'ils proposent les ingénieurs chronomes ne marchent pas. Jusqu'à présent, le sable a eu raison de tous les obstacles dressés devant lui. Mais Carlos Perez-Martin n'a pas dit son dernier mot. L'objectif serait d'établir un système avec des barrières disposées sur le terrain, avec une forme arrondie pour s'adapter à la forme des dunes, avec une échelle géante. Cette échelle géante va nous permettre aussi de mettre des logements à l'intérieur. Puisque les dunes arrivent à avoir 7-8 mètres, il nous faut des bâtiments avec trois étages, avec des ruelles très étroites, avec des petits patios, avec un seul objectif, c'est de protéger de la chaleur. Ici comme ailleurs, les moellons fabriqués industriellement, faciles et rapides à poser, ont su planter les techniques traditionnelles de construction. L'idée de l'architecte est de bâtir en s'inspirant de l'habitat ancien, c'est-à-dire en terre. Pour bénéficier de l'ombre que prodiguent les palmiers, il faut replacer les habitations au cœur de la palmerie, comme autrefois. Ce système urbanistique, ça n'a rien de nouveau. C'est la façon traditionnelle d'habiter la palmerie, habiter à l'intérieur, qui est toujours beaucoup plus agréable que l'habiter à l'extérieur, où il n'y a pas de protection des palmiers. Un champ de petites dunes Barkhane, très similaire à celles qui menacent l'oasis, offre un site idéal pour mener une expérimentation grandeur nature. On est en train de tester des modèles réduits, avec une barrière en terre arrondie, de telle sorte qu'on puisse voir les comportements de la dune. Ça nous permettra d'étudier si jamais la dune va vraiment s'arrêter, si la dune va passer d'un côté, et si finalement on va pouvoir faire de telle sorte qu'on puisse faire des logements à l'intérieur. Il y a notre architecte, Manus Larsson, qui propose de travailler avec la batterie, qui arrive à solidifier les grains de sable. Bonfois, les dunes sont solidifiées. On peut commencer à travailler d'un point de vue architectural, afin qu'on puisse avoir de l'espace pour que les gens puissent vivre. À Tarfaya, les autorités locales ont lancé le programme de la dernière chance. Ici, à Tarfaya, dans l'année, 800 000 tonnes de sable sortent de l'océan et tombent sur la ville. Vous voyez là, le mur qui a été construit pour arrêter le sable. Il fait une hauteur de 6 mètres. Avant ce mur, le sable provoquait des problèmes de santé et de respiration pour la population. Pour la fixation, on utilise des plantes qui s'adaptent bien au climat d'ici. Et c'est quoi les plantes que vous utilisez ? À 90 %, c'est des Tarfas. 155 000 hectares ont déjà été plantés. Les Tarfas doivent supporter des vents de plus de 50 km heure. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'âge de ces arbres ? Ces arbres ont à peu près 3 ans et ils font jusqu'à 2,5 mètres. Grâce à ces efforts, nous avons pu diminuer de 80 % l'ensablement des infrastructures de la ville. Le projet est de doubler les surfaces des plantations chaque 2 ans. Mais le coup est tel qu'il est hors de portée des oasis très pauvres du Sud. Est-ce à dire qu'on capitule devant le désert ? Le projet panafricain de grandes murailles vertes pour enrayer l'assèchement du Sahel a été lancé en 2005. Il s'agit de reboiser une bande de 15 km de large depuis Djibouti jusqu'au nord du Sénégal, soit d'une longueur de 7 600 km. Jusqu'à présent, seul le Sénégal s'est jeté à corps perdu dans ce chantier titanesque. La zone sahélienne est un territoire de transhumance intensive d'immenses troupeaux de bovins, de moutons et de chèvres. À la saison sèche, les bêtes broutent le peu d'herbes qui subsistent. En attendant la repousse de la saison des pluies, qui ne dure que deux mois, la terre totalement découverte n'a plus de protection. Voilà les problèmes de saison. Il y a un mois, tout était sec, sans herbe, tout craquelé, bien sec. Et en une nuit, la pluie et la route barrée, la piste barrée. Le paradoxe des zones désertiques. La violence des averses peut faire illusion. Mais en vérité, le cumul de l'eau tombée en une année est faible, voire très faible. Les pluies arrivent sur une terre chaude, qui aggrave l'évaporation. Enfin, comme dans le sud marocain, le régime des pluies est très irrégulier. Dans certains villages, on a construit de grands réservoirs qui récupèrent l'eau du ciel. En saison sèche, ils sont alimentés par un forage qui puise dans la nappe phréatique. Mais ces ouvrages sont loin d'être assez nombreux. Aujourd'hui, il n'y a qu'une charrette, mais il y a quelques mois, c'était une quarantaine d'attelages qui venaient chercher l'eau pour approvisionner tous les villages. C'est toujours un moment de surprise, après six mois d'enregistrement. Et voilà le résultat, un changement radical de paysage et d'environnement. Il y a six mois, un environnement totalement désertique. Et puis, après les dernières pluies de ces derniers jours, un paysage qui est devenu totalement verdoyant. La saison des pluies est le seul moment durant lequel on peut prolonger la grande muraille verte. C'est des plantes qu'on n'arrose pas. Il faut planter quand c'est humide, mais quand c'est sec, c'est trop tard. On ne plante plus. Et nous avons de grandes superficies à faire. Dans un mois, on doit terminer toutes les superficies à planter. Ces jeunes arbres, très tendres, sont des friandises pour les troupeaux. Toutes les bêtes les convoitent. Ces barbelés, c'est pour protéger les plantations. Nous sommes dans une zone d'élevage où il y a des milliers de têtes. Et sans la clôture, ils allaient brouter tout ce qui est planté. C'est une zone où on ne trouve que des éleveurs. Il n'y a pratiquement pas d'agriculteurs. C'est des éleveurs qui deviennent de plus en plus sédentaires. La moitié habite tout autour des parcelles. C'est eux qui surveillent la parcelle parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'herbe en période de saison sèche. Quand l'herbe se fait rare, il n'y a que la parcelle où on peut trouver de quoi donner les animaux. La zone était relativement aride, avec un déboisement assez poussé. Quand on voit un peu comment c'était il y a 5 ans, quand nous démarrions, et que tu vois ce qui est devenu cette zone, c'est fondamentalement encouragé. La longueur que nous devons planter, c'est 545 kilomètres. 545 kilomètres, mais qui ne va pas être planté d'un tenant. On va le mettre sous forme de bosque. Ça, c'est le type de plant que nous avons produit. Ça, c'est l'acacia nilotica. Nous avons planté cette année, ce type d'acacia, 1,720,000 plants. C'est énorme. Alors ici, on entre dans une des plus anciennes plantations composant la grande muraille verte. Nous avons, après 8 ans de plantation, ce type d'arbres qui sont particulièrement adaptés aux conditions de sécheresse qu'on rencontre dans ces régions. Ces arbres ont aussi été choisis pour leur utilisation par les populations locales. Par exemple, l'acacia Sénégal, avec la gomme arabique, qui est utilisée en industrie pharmaceutique, mais aussi d'autres arbres, comme balanites, que les populations locales utilisent à des fins médicinales ou alimentaires. Toutes ces propriétés incitent les populations locales à préserver ces plantations sur le long terme. Dans l'ensemble, les éleveurs ont respecté les enclos. Même si ça et là, des bovins affamés ont fait quelques brèches. Les brûlis traditionnels pour favoriser la repousse ont été interdits. Un pare-feu a été tracé en périmètre de chaque parcelle. Ainsi protégé, l'écosystème renaît. Les oiseaux migrateurs reviennent en masse, en particulier à la saison des pluies. Un peu plus de 20% des arbres plantés n'ont pas pris, ce qui est un pourcentage acceptable dans une zone aride. L'agence de la Grande Muraille Verte possède sept pépinières où des milliers de pieds sont en attente d'être mises en terre. Cependant, les scientifiques souhaitent améliorer la résistance des jeunes plants. Ils misent sur des expérimentations récentes qui ont déjà fait leur preuve en laboratoire. Alors ici, des plants d'acacia qui sont prévus pour être plantés sur le site de la Grande Muraille Verte pour les aider à croître et à s'adapter à un environnement relativement hostile dans quelques mois puisque pendant 10 mois, ces plantes ne recevront pas une goutte d'eau. Donc on leur a ajouté un partenaire, c'est un champignon qui va leur permettre de résister à toute cette adversité pendant ces 10 mois qui vont suivre. Le champignon que nous consommons n'est que la partie visible. Ces filaments se développent sous terre sur de très grandes surfaces. Le champignon, au cours de son développement, va établir une espèce de toile dans le sol qui va permettre une liaison, des interactions entre différentes plantes, des arbres, des herbacées et donc qui va favoriser les échanges de nutriments entre ces différentes plantes. Donc actuellement, l'utilisation du champignon est limitée à quelques parcelles. Par contre, et à court terme, l'objectif est de produire de manière industrielle et en quantité suffisante, ce champignon pour l'utiliser à grande échelle sur des grands périmètres au niveau de la Grande Muraille Verte. On va pouvoir prendre les plantes, ces deux planches, traitées par les champignons. Les premiers essais ont démontré que la symbiose plantes-champignons multipliait par quatre les chances de survie des jeunes arbres. L'expérimentation affronte maintenant l'épreuve du terrain. De nombreux éleveurs se sont fixés dans les parages de la Grande Muraille. Les forestiers coordinateurs sont en relation avec certains d'entre eux pour recruter la main-d'œuvre dont ils ont besoin et pour collecter des informations, notamment sur leurs ressentis. Ce projet a commencé ici, il y a huit ans. Et est-ce que vous avez trouvé des choses négatives ou des choses positives ? Ce que je veux que tu transmettes, c'est que je ne cherche que du travail. Mais quand ce projet te propose du travail pendant plusieurs mois et que tu laisses tes moutons, tes chèvres, que tu travailles bien et qu'à la fin du mois, tu n'es pas payé et cela pendant cinq à six mois, est-ce que ce travail a un intérêt ? Si tu dis qu'on n'a pas payé, c'est que l'argent n'est pas au trésor public. D'autres personnes et d'autres projets ont utilisé l'argent. Mais dès que l'argent reviendra dans les caisses, vous serez payé. En dépit des problèmes récurrents de trésorerie qui perturbent les versements des rémunérations promises, les éleveurs sont devenus plus sédentaires ces dernières années. Ceux qui nomadisent reviennent au pays à la saison des pluies. Les produits de l'élevage constituent encore l'essentiel des ressources locales. Au marché de Ouidou, qui se tient chaque mardi, on vend les chèvres, les moutons et les bovins. Si la grande muraille verte est édifiée pour enrayer la progression du sable, elle entend aussi lutter contre la pauvreté et diversifier les sources de revenus des populations locales. La création de jardins y contribue. C'est des espaces qui sont réservés aux femmes pour les cultures maraîchères et les cultures horticônes. Il y a des revenus qui sont nés de ça et qui leur permettent de diversifier leur activité. Et les gens vous disent que même l'alimentation évolue, ce n'est plus comme avant. Nous avons dans certaines zones où, à cause du nomadisme, les gosses ne pouvaient pas aller à l'école. Et lorsque nous avons commencé à intervenir, les gens se sont sédentarisés. L'école qui existait a réouvert parce que les jeunes qui allaient transhumance accompagner les bétails sont restés. La Grande Muraille verte. Vous me montrez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors, les enfants, ce qui n'est pas bien ? Pas d'eau. Les acteurs de la Grande Muraille Verte ne se limitent pas à restaurer l'écosystème. Ils s'occupent aussi des gens. Ce n'est pas qu'un projet écologique. La Grande Muraille Verte va avoir des impacts au niveau des transformations de l'environnement. Des impacts qui vont jouer sur la santé, par exemple, en fournissant une alimentation beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus riche, bien meilleure pour les populations actuelles. Mais d'un autre côté, avec l'eau qui va arriver avec la muraille, il peut y avoir des maladies vectorielles qui se développent. L'Observatoire, animé par l'anthropologue Gilles Bocch, enregistre les changements, anticipe les problèmes à venir et mesure l'efficacité des nombreuses actions sanitaires de terrain. Dans ce cahier, nous avons les chiffres depuis trois ans de fréquence du paludisme dans les populations. On s'aperçoit qu'il y a une chute extrêmement importante grâce à une politique de moustiquaires imprégnés. Le Sénégal est absolument exemplaire puisqu'il a réussi à associer à la fois une agence qui plante des arbres et des scientifiques qui surveillent toutes les modifications qui vont l'accompagner. C'est peut-être effectivement un petit peu dommage que le Sénégal soit trop pionnier et que les autres aient du mal à suivre. Mais il faut dire que les autres, c'est la zone sahélienne, c'est une zone de conflit, c'est une zone de guerre. Et je pense que c'est à partir du Sénégal qu'on arrivera à convaincre les autres de se mettre au travail pour qu'on soit cette grande muraille. Nous ne sommes pas encore dans les dessins. Nous sommes à la lisière dans la zone du Sahel. Il faut faire en sorte que cette désertification n'envahisse les terres du Sahel. Et c'est ça tout le combat que nous sommes en train de mener. Il n'y a pas de doute depuis quand toutes les populations d'une zone se déplacent. On ne peut pas ne pas tenter quelque chose pour les fixer. Et c'est ça tout le challenge. Le programme Oasis du Maroc et celui de la grande muraille verte du Sénégal démontrent qu'on peut enrayer le recul des terres fertiles. Il ne s'agit pas seulement de reconquérir le terrain perdu, mais de lutter pour que les zones récupérées sur le désert soient viables. Cette lutte est l'affaire de tous. Si elle devait échouer, des millions de réfugiés climatiques grossiront les foules de désespérés qui frappent à la porte de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada